Et salut à tous, c'est Xerbe, on se retrouve aujourd'hui pour le 11ème épisode de ce let's play à la cool qui a complètement changé d'orientation à l'épisode précédent, vous l'avez peut-être vu. Je suis passé sur un build force, l'idée étant d'exploiter en fait la synergie entre la flamme des lions rouges, donc une cendre de guerre qui fait énormément de dégâts de stun, et Misericorde qui fait énormément de dégâts de critique, et du coup forcément les deux ensemble fonctionnent plutôt bien. Ce qu'on va faire aujourd'hui en fait c'est que je vais essayer d'agrémenter ce build là, et de continuer en fait de l'améliorer en allant récupérer peut-être des talismans, en allant récupérer d'autres armes, ou en tout cas en fabriquant d'autres armes, en tout cas en améliorant, parce qu'on ne fabrique pas des armes dans le non-ring, on les améliore, mais vous avez compris ce que je voulais dire, voilà. Bref, tout ça pour dire que justement en termes d'armes, j'ai le choix, j'ai déjà récupéré des trucs qui sont assez intéressants, donc on a le grand espadon, qui voilà, fonctionne plutôt bien, malgré tout comme j'ai déjà des dégâts tranchants, perçants, ordinaires on va dire, je partirai plutôt sur quelque chose de contondant, donc j'ai notre ami la grande masse, qui peut tout à fait fonctionner et faire le job, ça peut être une idée, on a le gros marteau que je vous avais montré, la griffe draconique, qui n'est pas si forte que ça, mais qui permet de faire des dégâts de foudre, donc c'est intéressant, j'ai éventuellement le rouet de Giza, mais qui me demande un petit peu d'investissement en Dex, on peut utiliser des halbards, et également sinon on a quoi, on a des grosses népées comme ça, l'espace bombe fusionné, c'est vraiment une arme de début de jeu, c'est ça qui est rigolo, c'est que son bonus, le serment de vengeance, augmente un petit peu les stats, mais comme on ne peut pas changer la cendre de guerre, elle devient vite moins intéressante sur la durée cette arme là, donc j'ai des trucs comme ça, avec des haches et des grandes haches, ça ça peut tout à fait le faire, c'est juste que je vais avoir besoin d'un petit peu de Dex, a priori j'aimerais bien tenter celui-là, le gourdin hérissé, parce que du coup ça me permettrait de cumuler les dégâts contondants avec des saignements, donc de quand même les garder, ce qui est toujours une bonne idée a priori, l'albarbe draconique elle est assez particulière, parce que du coup elle va faire des dégâts de glace et de magie, ou de foudre, je... Euh... ouais c'est ça, à prégnier à la fois de glace et de foudre, donc c'est assez particulier comme principe, mais ça peut être quelque chose, il faut voir. Et après, de toute façon il y a quoi, on peut aller récupérer un gros marteau, un peu dans le même esprit que celui-ci, mais dans le château de voile orage, je ne l'avais pas récupéré à l'époque, et puis après il va falloir trouver une cendre de guerre, là pour le coup j'en ai discuté avec des gens sur le Discord, on va retourner au château de Gaël, c'est là-bas que tout se trouve pour le build force, parce qu'il y a une incantation, il y a également la cendre de guerre qui est disponible par défaut sur le... sur la clé mort, justement, qui est une arme que j'ai énormément jouée dans les précédents Dark Souls, donc c'est vrai que c'est... Enfin, moi je vous dis clé mort, mais c'est... Si vous n'avez jamais regardé mes anciens guides, ça ne vous parlera pas. Disons que je suis très attaché à cette arme-là. Donc, derrière le fort Gaël, on va commencer par ça. Pourquoi je l'ai tué, lui, mais bon... Une victime. Donc on ne peut pas rentrer directement dans le château de Gaël, on va devoir le contourner. Hop, 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 l'entrée est là. Pour l'instant, on s'en fiche, on va aller nous... détruire ces deux trucs. Mince. Complètement foiré. Ah bah voilà. C'est exactement ce que je voulais faire. Mais non ! Ah, mais c'est génial. Je ne fais pas des best-of mods sur ma chaîne, mais... Des fois, il se passe des trucs incroyables. Merci. Merci le jeu. Vous voyez, eux, le feu, évidemment, ils s'en foutent. Et donc, ce qu'on cherche à récupérer, nous, c'est là. Hop. Flamme renforcement. Ça, c'est une incantation qui augmente à la fois les dégâts de feu et les dégâts physiques. Donc, c'est genre double... Double bonus pour les builds de force. C'est une des incantations, si vous regardez des vidéos autres. Je sais que c'est utilisé par... énormément de monde. Donc, je vais l'essayer, moi aussi, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et donc là, l'idée, ça va être de tuer le lion qui est là. Pour récupérer la cendre de guerre qui drop. Juste aller me balader. Hop. 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 Voilà, parce que ça, ça permet de récupérer un talisman qui augmentera notre force. Si jamais, c'est toujours utile. Donc là, quand on monte, si je dis pas de bêtises, il y a un téléporteur qui nous permet de nous rendre directement dans le château de Radan. Ou juste à côté. Donc, on va pas aller faire ça pour l'instant. Est-ce que ça, ça se détruit ? Ouais. Je l'ai détruit avec mes genoux. Ok. Bon. Il y avait des champignons ici, on est content de le savoir. Tirer levier. Donc, j'ai dupliqué ma cendre de guerre pour l'appliquer sur le grand couteau. Au final, je me suis rendu compte qu'on tape pas suffisamment avec pour pouvoir appliquer des saignements. Mais c'est pas grave. Ok. Voilà. La grille du lion. Donc ça, c'est très 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 fort. Parce qu'en fait, ça a la capacité... En fait, je sais pas si vous avez déjà noté, vous avez utilisé des armes colossales. Je vous avais montré avec l'épée de Guts, là, la grande espadon. Quand on utilise ça, on va soulever les adversaires. Avec la griffe du lion, on va les écraser au sol. Ce qui est très très fort. Et du coup, ça fait également des dégâts de stun qui sont assez intéressants. Donc je vais peut-être alterner entre ces deux armes-là. Enfin, une arme qui dispose de la flamme du lion. Et une arme avec la griffe. Et juste pour le... Juste pour la blague. On va regarder ensemble les dégâts que je fais avec Miséricorde. Donc une Miséricorde qui n'est que niveau 13. Donc on est à la moitié de sa progression. Et j'ai que... J'ai que 52 en force. Sur nos amis, là, les... Les chars. Regardez les dégâts. 31 000. Voilà, c'est juste pour le fun, ça. Parce que ça change rien. Je leur fais pas suffisamment de dégâts, à priori, pour bénéficier du bonus d'overkill. Et donc, en sortilège, on va utiliser... Enfin, en incantation, celui-ci. Vous voyez, il faut 15 en foie. Donc c'est pas énorme comme bonus. C'est ça l'avantage. Ça demande pas un investissement gigantesque. En fait, on va pouvoir... Vous voyez, déjà avec ça, en gros, il va me manquer quelques points d'XP. Et je vais pouvoir l'utiliser par moi-même, quoi. Sachant qu'on pourrait éventuellement... Bon, ça augmente pas suffisamment la foie, ça. Et voilà, ça me rajoute 5 points de foie. Donc on peut très bien se retrouver à 10 de foie. Donc augmenter de 2 points. Et on pourrait y être, quoi. Ce qui pourrait être intéressant, parce que ça me permettrait, en gros, de tester... Je vais le faire juste pour le... Pour la science. Je vais utiliser... Hop ! Le sauce clarifié. Et celui-ci. Comme ça, j'ai 16 en foie. J'ai ça. En équipement, je vais utiliser... Vous avez le saut bestial. Qui sera probablement le plus simple à utiliser quand vous faites un build de force. Parce qu'il scale en partie les dégâts sur la force. Et il demande que 10-100 fois. Donc c'est très facile de pouvoir le porter. Mais par contre, bon, il va falloir que je l'améliore. Alors forcément... On va tester ça. Ça ne dure que 30 secondes, par contre, le buff. Il faut le savoir. Donc c'est vraiment un truc que vous pouvez castre en plein milieu d'un combat au tout début. Mais vous n'allez pas pouvoir vous reposer dessus Advitam Eternam, quoi. Donc on avait dit 31 000. On va commencer à avoir des dégâts assez énervés avec ça. Mais pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser. Je vais revenir. On va prendre quoi ? On va prendre ça. Et je suis en charge moyenne. Donc ça, c'est bon. Mais je vais devoir sûrement prendre un truc comme ça. On ira tuer Morgoth assez tôt pour récupérer le dernier emplacement de talisman. Parce que ça va être gênant. Donc je vais juste vous montrer. Cendre de guerre. On va utiliser pour l'instant le grand espadon. Et la griffe du lion. Que pour l'instant, je ne peux pas utiliser en flamme. Mais à terme, je pourrais le faire. Ce qui serait assez intéressant. On peut la mettre en scaling pure force. En le mettant en lourd. Ça fonctionne bien aussi. Et on récupérera une lame pour tester ça. Donc c'est ça. C'est ce seau-là. La bonne nouvelle, c'est qu'il a été buffé. Il y a eu un patch il y a quelques temps. Qui a permis d'augmenter les dégâts. Enfin la vitesse d'attaque pardon. En gros, la vitesse d'animation du truc. Parce qu'elle était un peu lente. Là, ça fonctionne vraiment très très bien. On va aller tester sur ce petit bonhomme. J'ai 257 d'attaque. Voilà. Ça donne ça. C'est très rapide à enchaîner. Ça ne coûte pas excessivement cher en termes de mana. Et ça peut être vraiment assez intéressant à utiliser. Je pense. Avec une massue ou un truc comme ça. Je vais juste profiter. Hop. Il fait qu'il y a les fleurs qui tombent. Les petites feuilles jaunes qui tombent, je le rappelle. C'est les feuilles de l'arbre monde. Ça augmente l'XP que vous allez gagner pendant quelques temps. Enfin, tant qu'elles tombent. Ça va me permettre d'augmenter un point. Deux fois. Et si je dois utiliser un talisman pour lancer le buff dans un premier temps, c'est pas grave. Il y a deux petites icônes en forme de pâte de volaille dorée sous ma barre d'endurance qui indiquent que j'ai les deux bonus. Celui lié à mon talisman. Et celui lié aux petites feuilles. Ok. Alors, moi j'avais dit que je voulais utiliser éventuellement une massue. Donc on a dit le coffre. Tac, tac. Donc j'ai le choix. C'est-à-dire que soit j'utilise un bouclier. Et dans ce cas-là, je me protège derrière le bouclier. Soit je peux jouer directement comme ça. Avec le saut ici. Pour quand j'en ai besoin. Et j'alterne en fait. L'arme, je la passe en deux mains. Et donc c'est comme si elle était passée dans ma main droite. Par défaut, elle a résilience. Qui permet du coup d'augmenter sa poise. On va aller récupérer un talisman qui l'augmente d'ailleurs, notre équilibre. Ça pourrait le faire. Et donc je vais la mettre en fort. Sachant qu'on peut la mettre en sang également. Pour augmenter la quantité de saignement qu'on va appliquer. Le souci, c'est qu'il faut continuer d'augmenter l'ésotérisme. Donc c'est... Voilà. C'est encore un autre type de build. C'est plutôt pour du new game plus. Ça, quand vous êtes vraiment genre niveau 150 et plus. Là, ça peut être fait. Mais pour l'instant, lourd, ça ira très bien. Et je vais devoir récupérer. Je vais devoir aller récupérer des runes. Si je veux augmenter. Parce qu'il faut que j'achète plein de pierres. Ah, les feuilles arrivent de tomber, on dirait. On va aller ailleurs. Et ça stun aussi. C'est-à-dire que si jamais, vous voyez, on arrive à stun avec ça. Rien ne m'empêche de repasser sur Miséricorde pour faire un crit derrière. Donc j'aime bien. Je trouve ça assez drôle. La massue et la dague, je trouve l'idée intéressante. Et pour finir, un truc que j'avais zappé. Mais parce que j'étais trop sous le choc, souvenez-vous. Dans le mélange de salut miraculeux, je vais enlever mon bouclier. Non, je vais enlever ça. Et je vais mettre celui-là. L'alarme fissurée volée de l'âme. Qui va augmenter mes dégâts de feu temporairement. Et du coup, les dégâts des armes vont... Enfin, le dégât de cette arme et de la flamme du lion rouge va être amélioré. Et donc on l'avait récupéré en tuant l'avatar de l'arme au monde qui est juste ici. Et d'ailleurs, je vais y retourner. Parce que dans la grotte qui est juste à côté, on va pouvoir récupérer un talisman qui augmente l'équilibre. J'ai l'impression d'être dans un guide à nouveau. Mais je vous explique ce que j'ai envie de faire. Donc on n'est plus trop sur du à la cool. J'en ai bien conscience. Mais c'est ça aussi qui est cool, justement. C'est-à-dire que moi, je suis content de me dire tiens, j'ai une idée. Et ça me motive de tester un truc. Je connaissais déjà le build double rapière. Donc je savais que ça allait me plaire. Et là, je teste un nouveau truc. Ça se trouve, d'ici la fin, j'aurai le temps encore d'essayer autre chose. Ça, ce build-là, j'ai quand même envie de le tester sur ma lénière. Et donc normalement, il y a une grotte pas loin. Ouais, voilà. Une grotte ou une catacombe ? Plutôt une catacombe. Alors, est-ce que c'est là que je dois aller ou pas ? Rien de doute. On va aller voir. De mémoire, il me semble que c'était ici qu'on récupérait un talisman. Mais peut-être que je confonds. Allez, donc il ne faut pas l'utiliser trop proche. Ça demande un peu de manipulation quand même, de jouer avec le... Les changements d'armes, c'est devenu compliqué de changer d'armes. Mais bon, ça doit être jouable. Et oui, j'avais vraiment l'impression que les builds de force étaient un peu plus cool. qu'on peut laisser pour compte dans Elden Ring. J'ai le sentiment que ça a l'air d'aller. Aïe. T'as une bonne portée, toi. J'ai le temps. Merci. Du coup c'est pas par là qu'on passe. Ouais voilà. Sentez le coup fourré ça. Mince. Faut que j'apprenne à gérer la portée. Parce que c'est pas non plus un truc pour euh... Super. Qu'est-ce que ça marche sur euh... le feu ? Qu'est-ce qu'on voit là ? Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? What ? Ah c'est marrant. On dirait que ça marche pas le... Y'a un souci avec le... La hitbox. Alors est-ce que quand je suis en dessous ça marche ? Ouais voilà. C'est bien. En plus je l'ai one shot. D'accord donc bon à noter. Ça marche pas très bien. Quand on est euh... Quand on est euh... Dans une position euh... Plus élevée que son adversaire. Y'a des crabes là. Bizarre ça non ? Forcément ils sont sensibles aux dégâts contendants. Je sais plus si c'est là. Je cherche le talisman qui augmente l'équilibre. Il me semblait que c'était à côté de l'arbre monde. Mais peut-être que c'est pas le cas. Bon auquel cas c'est pas la fin du monde. Pourquoi je cible un truc qui est en dessous ? C'est trop bizarre ça. Hop. Non. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. C'est pas ça. Alors. Ça grand tout Bref. Donc... Est-ce que c'est sur le boss ? Ça m'étonnerait. Ah j'en ai deux. Tiens on va voir si ça marche ça. Ah mais j'ai plus de mana. Je vais manquer de mana. Ça fait vraiment partie des boss débiles du jeu hein. En mode qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Bon on va en mettre deux. Mouais. Ouais 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 ouais. Bon. Effigie de Marika, oui, on peut éventuellement faire ça, je vais juste regarder où est le talisman que je cherche, alors talisman... Alors, y'aura... Ah non, c'est pas de ce côté-là en fait, c'est dans la zone du dragon, d'accord, ici c'est une catacombe, qu'est-ce qu'on récupère ici ? On récupère une cendre, donc on s'en fout en fait, bon. Ah ouais ! Le feu par contre, ouais le feu ça brûle. Mais c'est dingue ça. Alors les ennemis proches du sol, ça va être galère, il faut le savoir. Ça va être galère. Bon, je vais quand même essayer par principe. Si... Petit plein... Ok. Ah ! Ah ! Ah oui ! Ah 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 bah voilà Allez Bon voilà avec un peu de mana ça change la vie Très très cool Ok alors Je vais aller améliorer Ma massue maintenant que j'ai un peu de rune Et après on va aller se balader Du coup Hop Comment ça ? Ah j'ai plus assez de rune Mince Bon bah il va falloir continuer de farmer J'ai pas du Si ouais j'en ai un peu Voilà c'est vraiment pas suffisant Allez tuer le L'avatar de l'arbre monde qui est là Ça devrait être un peu plus long que celui de Kaelid Parce que normalement il est plus résistant Et ça devrait y aller quand même Et puis à un moment je vais aller faire la capitale Parce que du coup j'ai besoin d'aller tuer Morgoth Pour aller dans les montagnes Et récupérer les Une nouvelle perle cinéraire Pour Si je veux améliorer plein d'armes Ça va me coûter horriblement cher Mais c'est pas grave Qu'est-ce qu'es pas grave ... ... Et rigolez pas ! Il a sorti ses cartes pièges ! Oh non ! Bon. On la refait. Et là, le pire, c'est qu'il pleut, donc j'ai un malus à mes attaques de feu. Les attaques de foudre font plus de dégâts, mais les attaques de feu sont plus faibles. Alors là, il faut faire attention parce qu'il fait de la putréfaction écarlate et saligo. ... 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 On a déjà là... le truc d'assassinat ici là. Je pense qu'il va falloir que j'aille reparler à Bernal. Tout le temps des trucs à faire. C'est pas grave, on va jouer. Je vais équiper ça pour le moment. C'est très satisfaisant. Je vais peut-être mettre les deux pour récupérer du mana parce que ça va me coûter très cher sinon. Ah mince, plus de mana. Je vais peut-être devoir mettre plus de potions de mana finalement. Allez, on va jouer. L'aider聊 dans les deux pour会és. C'est parti. Alors, on a repris. C'est parti. L'aider me considèrement que j'ai déjà lu. Allez, des fois on récupère deux fois le malin, je sais pas pourquoi. Wow, l'enchaînement attaques chargées, attaques normales et ultra rapides ! Ouais, je m'attendais pas. Vous voyez comme ça on peut changer un peu, varier les plaisirs comme on dit, ça très très bien. Je le rappelle, les attaques sautées font très mal, font des bons dégâts de stun. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Ah, on esquive l'attaque parce qu'on se baisse, excellent ! C'est très 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 bonne chose à savoir ça, comme on se baisse, on peut passer, si on time bien le truc, on peut passer sous les adversaires, c'est drôle. Sous-titrage ST' 501 Ouah, c'est tellement violent ! C'est très très fort, effectivement. Hop, je vais aller récupérer le raccourci en priorité. Et toi, je viendrai te voir plus tard. Une fois qu'on a lancé l'ascenseur, le jeu enregistre le truc, du coup je peux me téléporter et l'ascenseur sera là. Mais par contre, la porte ne sera pas ouverte puisqu'il y a une porte à ouvrir, ce que j'ai oublié parce que je suis... Un mot grossier que je ne dirai pas en présence des enfants. C'est pas grave, je peux y retourner assez vite. Ça m'avait manqué de jouer avec une massue, je vous assure, c'était mon build dans Dark Souls 3 et... Je pense qu'un mix massue... Un truc qui permet de sauter et de faire plus de dégâts de saut, il y a de quoi faire. Oh mais c'est génial ! C'est tellement... C'est tellement jouissif de les écraser au sol, les ennemis. Surtout des gros machins comme ça, là. Et voilà... Ah et voilà si on est trop proche ça ne marche pas là normalement le comique de répétition voudrait que je tombe dans le trou puisque l'ascenseur est en haut mais je ne vais pas le faire s'il te plaît ne le fais pas s'il te plaît Ah oui, je t'avais oublié toi ! Oh, j'avais complètement... Et donc, je t'en prie. Je t'en prie. J'espère que je t'en prie. Salut ! Est-ce qu'on est joueur ou pas ? Qu'est-ce qui marcherait sur lui ? Je doute qu'on puisse l'écraser avec ça, mais je vais quand même tester. Ouais. Ah, on lui fait des bons dégâts quand même ! Oh ! Oh là là ! Ouais, bon. Non mais bien sûr, mais quand même. Ah oui ! Ah bah ! Je croyais que j'avais roulé. Mais on peut complètement le stun. Très bonne nouvelle. Je t'en prie. 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 Sous-titrage ST' 501. J'en prie. En fait je vais le tuer juste avec le feu. Trop bien ! Le double buff là entre la fiole temporaire et ça c'est très très violent. Donc ça c'est pour aller vers les égouts et l'aile de dragon. J'ai pas mal de runes à récupérer en allant là si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il va y avoir un avatar de l'arbre monde qui va tomber ? Parce que pourquoi pas ? Allez ça je me suis déjà fait. Je t'ai tué en plus par ça plutôt. Putain ça reste alors qu'il est mort. Ils veulent ma mort dans ce jeu. Beaucoup trop de stress pardon. Parlez-vous ? C'est parti. C'est parti. Deuxièr-vous ? Fais-vous ? Hop, cool. Il y a sûrement un tas d'autres trucs à récup, mais je me rappelle pas de tout. Là, je sais qu'il y a un site de grâce. Je vais aller voir Bernal vite fait. Je suis pas mécontent de pouvoir switcher comme ça entre une deg et une massue. Je trouve l'idée intéressante. Toi, t'as rien à me dire. Ouais. Voilà. Jérôs... euh... Dieros. Jérôs... 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 Mais euh... Mais qui a l'air très très fort. J'en ai... Ah bah j'en ai acheté 4. Voilà. On va améliorer la massue. Et avec le reste, je vais pouvoir encore gagner quelques niveaux. La capitale pour l'XP, c'est vraiment bien. Une fois que vous avez trouvé votre rythme... Pardon. J'ai oublié de couper le micro. Deux points. Bon, idéalement, il faudrait que j'ai 15 en foie pour pouvoir porter un talisman supplémentaire. Donc on va monter ça. On en revient toujours à force foie. J'étais très... très déçu. De pas pouvoir le faire la première fois que je fais le jeu. Que j'ai fait le jeu, pardon. Parce que j'avais pas forcément les connaissances nécessaires. Et je m'étais dit, bah ça va le faire. Mais comme je trouvais pas d'entraîneur pour des miracles au tout début du jeu. Parce qu'il y en a pas dans la première zone. Il y a que Corinne. J'étais vachement embêté. Je m'excuse pour le silence. L'autre jour j'étais enroué là. Les allergies. C'est parfait. Tu viens ou pas toi ? Tu fais quoi ? Il vient pas à priori. Bon, on va commencer par eux. Tu sais pas Y dois, tu saisisses. Tu sais. Ouais Materie. Tu sais... 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 Attends. ça c'est bien ça c'est un build de force qui est sympa je vais appeler d'autres gens hmm de temps à autre un bouclier ferait du bien ça va devenir vraiment galère à tout gérer donc il va falloir que je sois plus prudent c'est trop bien le double salto avec une massue du coup comme j'ai un gros bonus de dégâts de stun c'est très très fort ah oui ça va vers un autre site de grâce ça haha ah 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 le double salto puis contre ça c'est très très bien j'espère que ça va faire naître des vocations d'utilisateurs de gros marteau c'est vraiment fun avec le avec le gros marteau justement là ça doit être n'importe quoi ah 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 tiens cette saloperie là est-ce que ça marche est-ce qu'on peut le stun ce truc est-ce qu'on peut tuer laisse moi te tuer je suis pas sûr qu'on puisse je suis pas sûr qu'on puisse ah oui bah j'ai plus de mana je pense pas ah 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 je pense pas ah ah je peux le faire saigner Ah si on peut ! Bim ! Quel combat incroyable ! Bon, allez. Mine de rien. C'est quand même une bonne chose. Je vous avoue être un peu perdus. Ça ramène à la salle ici, et là du coup j'imagine que je remonte au site de Grasse. Donc on va faire ça. Non ? Ah si. C'est parti ! C'est parti ! Ils sont super énervés. Ok. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti . Sous-titrage ST' 501 J'essaye de m'habituer à ce réflexe-là, de basculer d'une arme à l'autre, parce que ça, ça va être un peu une gymnastique qu'il va falloir faire tout le temps. À niveau rune, c'est n'importe quoi. Entre les runes de seigneur et tout, il aurait dû venir plus vite ici. C'est rigolo, parce que c'est l'attaque d'Artorias, en fait. Je suis en train de me dire. C'est vraiment l'attaque d'Artorias... Enfin, une des attaques d'Artorias, qui est un boss de Dark Souls 1, que je vous invite à faire si vous n'y avez jamais joué. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Et donc, moi, pour descendre, je vais devoir aller là-bas. Est-ce qu'on se ferait pas ? Est-ce qu'on se ferait pas ? Est-ce qu'on se ferait pas ? Oui, c'est vrai qu'on se ferait pas. Ah mince On va changer de tactique Les dégâts sont pas mal Vous savez pas Maintenant J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu ouf alors cette halbarde c'est quoi de l'adipocir un amalgame des plus glorieux est-ce que c'est pas ça l'adipocir qu'on voit un peu partout dans cette ville là c'est forcément ça non qu'est-ce que ça fait ah oui ici on peut récupérer je sais plus quoi peut-être leur hache là oh pfff n'importe oh 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 voilà ah non c'est l'alarme sacrée ça ah où est-ce qu'on la récupère la lame de feu il va falloir que je me pose la question mais oui oh 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 ah oui j'ai plus rien pour récupérer de la magie ouais bon bah du coup faut aussi augmenter l'esprit c'est un équilibre assez délicat Donc là on a la tenue du type qu'on avait tué Dans la même zone mais vous savez la version normale en fait de la table ronde Hop Je vais peut-être avoir le temps d'aller jusqu'à Morgoth, ou alors je le garde pour la prochaine fois, ça fera un nouveau, un bon début de vidéo ça, un gros combat de boss. Ah ça repousse quand on fait le salto, j'ai bien l'impression que ça repousse les adversaires. Térieusement ? Genre, je ne l'ai pas stade ? En PVP les stats sont différentes il me semble Cool Il va avoir une armure un peu sympa Pas 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 C'est la hache de machinette ça Nechiri Nechiri Bon ça, ok Le pont divin, le machin, le rempart occidental Oui Ok Waouh, ok Ah oui, oui, il craigne vraiment le feu Mince, j'ai rien pour dissiper le poison Ha, 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 ha Bon Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui Je ferai les deux boss qui suivent La prochaine fois Je vais peut-être juste Waouh Ça m'embête parce que je voudrais récupérer mes runes Pour gagner quelques niveaux On fera ça la prochaine fois Je vais aller vendre celles que j'ai déjà Et améliorer ma dague Parce que du coup j'ai récupéré pas mal de pierres de forge Ah, j'ai pas suffisamment de pierres de forge Bah on va pas les prendre Alors Je vais monter trois niveaux Regardez, voilà Comme ça Je suis tranquille niveau foie Je vais pouvoir remettre ça Il y a un talisman qui augmente les dégâts de feu Il faudrait que j'aille le récupérer Il me semble que c'est dans le Mont Guelmir Donc j'irai faire ça la prochaine fois Je viens juste d'y penser Je vais prendre ça Et je vais prendre Et je vais prendre Les attaques sautées c'est pas mal Augmenter la force c'est toujours bien Je vais prendre celui-là bêtement Pour l'instant Ok Ah bah écoutez C'était le 11ème Si je dis pas de bêtises épisode Voilà On continue d'avancer dans Elden Ring Alors à la cool oui et non C'est une autre partie On va dire que c'est une partie d'expérimentation Non mais c'est à la cool aussi C'est juste que Ça me prend des fois Ça me prend des fois J'ai des envies de rire au lit aigu Je pense que ça arrive à d'autres gens Si vous aussi Vous êtes atteint De ces symptômes Vous n'êtes pas seul Contactez nous Au 0800 Rirolite Pour les 4 personnes qui m'écoutent encore Après 1h24 J'espère que Vous avez passé un bon moment Et que ça vous plaît comme ça De voir un petit peu encore une autre approche Toujours un peu différente là De ce que je vous ai montré jusqu'à présent Et puis je vous dis à très bientôt Il y aura peut-être une petite coupure Pendant quelques jours Parce que je ne suis pas Je suis absent pendant quelques temps Mais si j'ai le temps J'essaierai d'enregistrer des vidéos Et vous ça sera transparent de votre côté Mais sinon si c'est le cas Il y a une petite pause Voilà on se revoit de toute façon Très bientôt pour notre série de l'été Salut à tous et à toutes Ciao